Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Avant de commencer cette revue, j'aimerais vous souhaiter à tous et toutes une excellente année 2020. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Santé, bonheur, argent, tout ce qu'il vous faut pour réussir cette année qui arrive et qui débute, pour vous et vos proches, le meilleur. Aujourd'hui, nous allons donc passer en revue le FT-30C Goose, qui n'est autre ici qu'une interprétation par Fanstoys au format Masterpiece de Skydive, qui est donc le deuxième élément du superion de Fanstoys. On regarde tout de suite la boîte. Alors, c'est une boîte en hauteur et en profondeur. Ici, comme d'habitude, tout en surimpression, le titre, la figurine en botte, la figurine en alt, en bas. Ici, l'indicatif, FT-30C. Fanstoys 2019. À la limite quand même. Donc ici, l'intitulé. Au-dessus, l'intitulé avec l'alt-mode, qui est juste magnifique. Il s'agit bien entendu du F-16. Encore l'intitulé ici. Et en bas, de nouveau, l'alt-mode avec l'intitulé et au dos. On a, comme d'habitude, une bio assez effarante. On a ici le premier Maverick et Goose, bien sûr. Bien sûr. Alors, ici, on a le Maverick qu'on a déjà vu ensemble, avec le Goose à côté. Voilà. Le Goose dans certaines postures. Plutôt sympatoche. Une bonne figurine, encore une fois. Ici, la botte-mode dans toute sa splendeur. Et l'alt, qui est juste terrible. Et bien entendu, comme d'habitude, en bas, on a les coordonnées, les logos, etc. Etc. Juste, voilà. Âge plus de 15 ans. Donc, on s'ouvre tout de suite la boîte pour voir comment c'est fichu à l'intérieur. Voici donc le contenu. Avant de tout déballer, on va jeter un petit coup d'œil à la doc. Voilà, que j'avais déjà déballé. compliqué, avec le scotch qu'ils mettent dessus, de rien sortir sans massacrer le plastique. Tout d'abord, ici, on a une très jolie carte collector, comme on a l'habitude de le voir chez Fanstoys. Le botte-mode, ici, en proto-informatique. Les 30C Goose, Fanstoys 2019, et Odo. Toujours la bio effarante. Ici, le botte-mode, qui est vraiment très réussi, pour le coup. Et le jet-mode, ici. Alt-mode, ils auraient pu mettre le jet-mode, ici. Et, bien entendu, les tech-specs, qui sont pas trop mauvaises. Et, comme d'hab, également, la qualité de la carte en plastique, quoi. Voilà, en plastique dur. Voilà, pour la carte collector. La notice, alors, une très très bonne notice. Faut le dire, très bien fichue. On nous explique tout bien, en détail. Après, la transformation, elle est vraiment pas compliquée. C'est une transformation en dotant. D'abord, on s'occupe du robot. Alors, ça, c'est dans la phase que nous, on va faire. C'est-à-dire, du botte vers l'alte. D'abord, on cache le robot. Et, ensuite, on déploie la carlingue. En inverse, vous avez juste à remballer la carlingue. Et déployer le robot. C'est pas trop compliqué, franchement. Voilà. Donc, une notice très bien fichue, très détaillée pour la figurine que c'est. Franchement, ça va, on s'y retrouve bien pour arriver à ce fantastique F16. Ici, eh bien, on a la possibilité de ranger les flingues de Gouze sous les ailes. Et puis, ici, on nous indique, bien entendu, comment changer le visage. Parce qu'il y a, de nouveau, un visage alternatif. Voilà. On nous dit qu'il peut y avoir des différences entre les photos et le produit final. Voilà, ça, c'est le truc habituel. Et puis, je ne sais pas trop ce que c'est que ce décor, là, derrière. Voilà. Bon. Toujours est-il que c'est une excellente notice. Si vous la suivez pas à pas, vous n'aurez aucun mal à transformer cette bébête. Alors, on a le plastique, vous voyez, qui recouvre maintenant le chausson, quoi. Qui recouvre le poli. Je ne suis pas super fan. Le fameux plastique de protection habituel, qui a changé de texture, d'ailleurs. Et, en fait, collé au fond du bloc pour bien protéger la figurine. Voilà. On n'a donc pas des masses de matos là-dessus. On a, ici, un visage alternatif. Que je vous montrerai tout à l'heure. Et qui est très réussi, hein. Puisque les visages sont devenus quand même le point fort de Fan's Toy. Enfin, un des points forts de Fan's Toy. Ici, on a... Oups ! Les deux flingues. Plutôt sympa. Très simple. Mais sympa. Et ils sont au nombre de deux. Et on a la bestiole. Voici donc la bestiole. Et pour profiter pleinement de gouzes en boîte mode à la sortie de la boîte, il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, très important, déployer les pieds. Qui sont en métal, hein. Pour bien lester la figurine. Comme ceci. Hop. Voilà. Tout de suite, c'est un peu mieux. Il y a les ailerons, aussi, derrière. Qui sont positionnés de cette manière dans la boîte. Et il faut venir caler. Vous voyez, vous avez une languette, ici. Et il faut venir caler ça. Dans cette petite... Dans cette petite... Comment dire... Fissure qu'il y a ici, là. C'est pas une fissure. Voilà. Donc, ça rentre de cette manière, ici. Il faut faire très attention à ces parties-là, là. Moi, par exemple, j'ai eu un petit problème. J'ai un rivet qui a sauté. Donc, rien de grave, puisque vous voyez que j'ai réussi à le remettre. Mais, malgré tout, c'est un petit peu décevant de voir une pièce sauter sur du Fanstoys. Voilà. Donc, vous logez ça, comme ceci. Vous avez vos ailerons arrière, qui sont loqués, derrière les jambes. Autre chose également, on va lever les bras, comme ceci. On va déloquer la tête. Et on va lever cette partie-là, là, qui est le torse. Car, en fait, ces parties-là, vous avez des lamelles, ici. Qui sont à l'intérieur. Sont censées maintenir le bloc, ici. C'est indiqué à la transformation, je ne l'invente pas. Comme ceci. Et on revient mettre ces lamelles sur le côté, ici. Voilà, plutôt simple. Et on verrouille de nouveau la tête. Voilà. Donc là, a priori, on a le bestiaux au complet. Sauf que, quand je l'ai remis dans la boîte, je l'ai remis dans le conditionnement d'origine. Puisque, vous avez des petits papiers de soie, ici, pour protéger les parties peintes. Vous voyez. Là, par exemple, vous avez la dérive, ici. Avec une superbe peinture. Ce qu'on verra en détail, bien entendu, dans Light Mode. Et vous avez aussi la même chose, pour protéger les parties d'aile. Voici donc Goose, Akia Skydive. Complètement déployé, en mode intégral. Avant de le passer au crime, on va faire tout de suite un petit comparatif. Ici, au côté de Starscream. Donc là, même si Starscream a une posture particulière, on remarque quand même qu'il est d'un gabarit supérieur et d'une taille supérieure, surtout. Voilà. Donc, bien imposant. Et également, avec ici, son comparse et patron de Superion Silverbolt, que eux, ils ont appelé Maverick, du coup. Maverick et Goose, ensemble. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, ce qu'ils donnent de face, ou de trois quarts face, enfin, de face, ils donnent ça. Donc, une très belle allure. Après, on a, voilà, ce fameux backpack qui dépasse derrière. Mais ça, ce sont les Aerial Bots. Ils sont fichus comme ça, donc il n'y a pas de fausses notes. Si ce n'est la petite jupe d'ici, là, qui n'est pas très bien rangée. Donc, de face, voilà ce qu'ils donnent. De profil, le fameux backpack. Inhérent aux Aerial Bots. Mais ici, très bien conçu. Surtout quand on voit ce qu'ils donnent après en jet, c'est assez fabuleux. Et puis, de dos. Voilà. Donc, toujours pas de trou, un petit peu de visserie, mais nickel. Vraiment nickel. Alors, de plus près, qu'est-ce qu'ils donnent ? Alors déjà, le visage, ici. Qui est vraiment super bien réalisé, pour le coup. On a le torse. Avec toujours un, maintenant, c'est rentré dans les pratiques de Fanstoys, de nous caler des petites parties translucides pour donner du relief. Et ça, ça fait trop plaisir. Donc, on voit ici que le torse est très imposant. Ici, pareil, sur la jupette, vous voyez, encore des éléments translucides rouges. Avec des petits moldes à l'intérieur. Qui sont vraiment super sympas. On a les bras qui sont excellents. Très bien foutus. Là, au-dessus, bah, nickel. On a des parties un petit peu mécaniques, visibles. Mais, voilà, c'est impeccable. Impeccable. Il n'y a pas de trou, pas de creux, rien. Pas de rivet apparent. Donc, ici, on peut voir ce qu'il donne avec le backpack, là, sur le côté. Alors, ici, les hautes cuisses sembleraient être en alliage. Enfin, les cuisses, de toute façon. Les hautes cuisses. Les hautes cuisses, je ne sais pas, du poulet, hein. Donc, là, les cuisses sembleraient être en alliage. Là, par contre, on a des parties plastiques creuses. Les pieds sont en alliage, aussi. Alors, là, par contre, vous voyez, les jambes sont très, très bien réalisées, également. Mais, vous voyez qu'ici, on a ce qu'on attendait tous de voir, à un moment donné, un port-combineur. Voilà. Donc, là, ça met un peu l'eau à la bouche, je dois dire. On a donc ce visuel de profil avec les ailerons derrière. Et puis, on a tout ce fameux backpack. On voit ici, bah, le réacteur du F16. Les ailes repliées, hein. Ici, on a le cockpit qui dépasse, avec le museau de l'avion. Bien proéminent, mais bien sympa, hein. Et pas de caoutchouc, ici, hein. Vous voyez comment tout est bien replié, derrière. Il n'y a rien qui dépasse plus que ce que ça devrait. Vraiment super classe. Au niveau des articulations, on a donc la tête qui pivote super bien, qui se lève, comme ceci. On a les bras. Donc, les bras, il n'y a pas de clic, ici, hein, dans ce sens-là. Ici, il y a un léger clic. Vous voyez. Voilà. Ça peut faire le tour, malgré la présence du backpack important derrière. Ici, voilà, on a une rotation au milieu du biceps. On a ici la possibilité de plier le coude, mais seulement à 90. On a des mains, très très bien articulées, au niveau du poignet, vous voyez. Articulées, ici, sur un et deux axes de rivet. Donc, vous voyez. Un petit peu light, les mains. Et ici, on a le pouce. Donc, un pouce intégral, mais sur un joint boule. On a ici une articulation à la taille. Vous voyez, cependant que, vu la configuration du backpack, on ne peut tourner que vers un côté. Voilà, mais ça tourne bien avec un excellent clic. Comme ceci. Ici, on a des éléments de jupette, hein, pour permettre aux jambes d'être articulées correctement. On a d'excellent clic, vous voyez. Vers l'avant. Vers l'arrière. Un petit peu de gêne, mais ça va, c'est pas grave. Ici, on peut lever, il n'y a pas de clic, ici, hein, par contre. Dans ce sens-là, ici, on peut voir le mécanisme. Pas de soucis. Ici, il y a une rotation. Ensuite, on a la possibilité, ici, de plier le genou. Alors, on a ici un effet de genou, qui est sympa. Mais ça ne va pas plus qu'à 90, hein, pour les besoins de la transformation. Ici, on a des pieds plutôt bien articulés, vous voyez. Sur le côté, et d'avant en arrière. Voilà pour les articulations. On va le remettre en bonne forme. Et je vais juste vous montrer, pardon, les bonus. À savoir qu'avec son flingue, on va déjà défaire une main. Donc, même système de lamelle habituelle. Qui n'est pas super performant, hein, mais qui tient juste qu'il faut. Comme ceci. Voilà ce qu'il donne avec son flingue. Plutôt cool. Sachant qu'il en a deux. Voilà. On a la possibilité d'utiliser cet endroit-là. Ce que je vais faire, je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Pour le stocker en mode zinc. Parce qu'il n'y a rien d'indiqué à ce niveau-là, ici, en... Comment dire ? Vous voyez, il faut replier le manche. Il n'y a rien d'indiqué sur la notice à ce niveau-là, pour stocker en mode bot. En bot mode. Mais vous pouvez utiliser le même support, ici, que pour le zinc. Pour venir stocker, si vous le souhaitez, votre flingue. Savoir qu'en faisant ça... Alors, ici, ce port est très fin. Il fait un peu flipper. Mais savoir qu'en faisant ça, vous allez avoir une gêne pour l'articulation. Donc, c'est peut-être pour ça que ce n'est pas indiqué sur la notice. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que défaire cette partie-là est assez galère. Donc, vous venez bien glisser un petit outil, ici, là. Et voilà. Ça, ça déloque automatiquement cette partie. On va donc enlever le flingue, ici, également. Vous voyez que ça part tout seul. Pour refermer le point. Et je vais vous montrer le visage alternatif. Donc, comme pour les autres, en fait, on lève un peu la tête. Et on vient retirer le masque. Gentiment. Savoir que maintenant, Fanstoyz a opté pour une petite lamelle. Ce qui est préférable, parce qu'avant, les tout petits plugs avaient tendance à se casser à l'intérieur. Et là, on a une tête de... De quoi, d'ailleurs ? On a une tête de skydive un peu alerte. Mais j'avoue que ce visage est fort sympatoche. Malgré tout, ça fait un peu bad boy. Il s'agit d'un autobot. Donc, je pense que je vais lui laisser le visage statique. que je préfère, perso. Donc, il dame ici, on l'enlève. Et on remet celui-ci. Voilà, voilà. Très sympa aussi, mine de rien. Très sérieux. Voilà. Et bien, on a fait le tour de la figurine. On va donc pouvoir passer à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation. C'est une transformation vraiment simple. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc là, on fait du bot vers l'alt. On va donc d'abord commencer par cacher le corps. Et ensuite, on va déployer la caramène. Plus simple, tu meurs. Bref. Alors, première chose à faire, c'est mettre, bien entendu, les moins en configuration point comme ceci. On ouvre derrière. Et on replie le point à l'intérieur. Comme ceci. Même chose de ce côté. Et on va mettre le point. Et on va mettre le point. Voilà. Veuillez bien que le point soit bien droit. Il ne faut pas avoir de surprise dans l'autre sens ensuite. Ensuite, on va venir ici et tirer. Vous voyez, il y a une petite languette là. Cette partie qu'on va bien lever. Et on va venir ici choper le bras. Il faut pencher un petit peu de cette manière. Parce qu'en fait, tout est associé ici. Et on va ici pousser. Vous voyez que ça fait sortir une languette ici. Et il faut impérativement que cette languette soit bien positionnée. Et on vient derrière poser cette partie. Voilà. Pour bien la reposer, vous remettez le bras bien droit. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est lié. Et vous venez loquer de cette manière. Voilà. Ensuite, on pousse le bras complètement. Et on vient procéder à la même opération de l'autre côté. On vient donc tirer ici. Ensuite, on lève légèrement comme ceci. Et on va pousser le bras à l'intérieur en faisant sortir cette languette là. Et là, on vient remettre le bras le long du corps. Comme ceci. On appuie un petit peu sur cette languette. Et on vient verrouiller. Comme ceci. Ceci fait, on appuie. On va enverrir bien déjà à ce que ce soit bien droit. Et on appuie. Comme ceci. Voilà. Il faut vraiment que ce soit bien droit. Voilà pour les bras. Ceci fait, on va. Déloquer la tête. Vous voyez qu'il vient se loquer ici. Et on en profite pour la tourner tout de suite. Vous voyez. On lève cette partie. On lève les bras. On vient tirer ces languettes. Comme ceci. Et. On vient ouvrir. Tout ce bloc. Tout le torse. Et on va venir mettre les bras à l'intérieur. Et pour ce faire. Vous venez ici. Vous bougez cette partie là. Vous poussez ici. Vous voyez. Légèrement. Comme ceci. Vous voyez que c'est. C'est une espèce de petite rotation là. Et vous allez replier le bras. Comme ceci. Et arrivé. À plus de la mi-course. Vous venez repousser. Comme ceci. Pour loger les bras parfaitement à l'intérieur. Même chose ici. On tourne. Arrivé. Ici. On tire. Comme ceci. Et on vient. Loger le bras. À l'intérieur. On peut appuyer. Pour bien caler ça. Normalement. Quand on va refermer. Ce bloc. Tout se verrouille bien. On referme donc ici. Comme ceci. Et on verrouille. Sur les côtés. On a donc fini de cacher les bras. Maintenant. On va cacher les jambes. C'est plutôt simple. On vient ici. Alors. C'est plutôt simple. Et je commence à faire des détises. On rentre d'abord le talon. Et le sommet du pied. Le bout du pied pardon. J'ai un peu de mal. Comme ceci. On met ça bien droit. Ensuite. On vient ici. Alors ici. Il faut faire super attention. D'abord. Vous venez déloger. Votre languette. Et en même temps. Vous venez pencher cette partie là. C'est un système. Un petit peu étrange ici. On fait la même chose. De ce côté. On tire légèrement. Histoire de sortir la languette. Vous voyez. Et. Vous voyez comment c'est fichu ici. On peut. Ici. Faire pencher cette partie là. Comme ceci. Et en même temps. Vous la penchez. Vous levez comme ceci. On fait. Comme ceci. Ensuite. On lève encore. Et on vient. Loquer cette partie là. Comme il se doit. On tire légèrement ici. Et on laisse. L'aileron. Pour l'instant. Dans cette configuration. Puisque. Tout viendra se verrouiller. A la fin. Même chose ici. On lève. Un petit peu. Comme ceci. Vous voyez que. Le système veut que. Quand. Vous tirez cette partie là. Pour la mettre. Pour la loquer ici. Vous avez un petit morceau de plastique. Qui fait levier. Pour le lever. Et à ce moment là. Vous venez. Tirer l'aileron. Comme ceci. Pour l'instant. On laisse ça comme ça. Et. On laisse les ailerons. Comme ceci. Ensuite. On va venir ici. Et on va lever. Toutes les parties. De jupettes. On vient ici. Ouvrir. Cette partie. Alors. C'était peut-être pas une bonne idée. De faire l'aileron d'abord. On va le retirer là. Pour pouvoir. Entièrement. Ouvrir cette partie. Vous voyez. Puisque après. Quand vous avez calé cette partie là. Ça loque aussi. Cette plaque de plastique. Et vous voyez qu'ici. On va écarter la jambe. Comme il se douait. Voilà. Et on va venir ici. Loger. Tout simplement. Cette partie là. Vous voyez qu'il y a un levier. Et on va venir caler ça. Ici. Il faut que. Les deux petites broches qui sont là. Coïncident. Avec. Celle qui se trouve en face. Et on n'a plus qu'à. Verrouiller. Comme ceci. On peut donc remettre maintenant. Cette partie là en place. Comme ceci. Même chose. Ici. On va ouvrir. Comme ceci. Ici. On vient rabattre. Ce double joint. Même chose ici. Ça doit coïncider. Vous voyez. Avec cette partie là. Comme ceci. Voilà. Et on n'a plus qu'à rabattre. Comme ceci. Et du coup maintenant. On peut. On va bien mettre le pied tout droit. Et on peut rabattre du coup. Cette partie là. Et mettre cette partie là. Le long. Et pour l'instant. On ne rabat pas les ailerons. Par contre. Ce qu'on va faire tout de suite. C'est rassembler. Vous voyez. Vous avez des locs ici. Et ici. Et on va rassembler les deux parties qui sont là. Ici. Il y a des parties intéressantes. Et on va rassembler donc ces deux parties ensemble. Et les loquets. Comme ceci. Donc là. On a terminé toute la partie où. En fait. On rassemble le corps. Donc on peut d'ores et déjà replier toute. La jupette. Et maintenant. On va s'occuper de la partie carlingue. Pour déployer la partie carlingue. Il y a quelques petites manœuvres. A effectuer. On va d'abord venir ici. On va tout d'abord. Vous voyez où ça se situe. On va tout d'abord déloquer cette partie là. Donc. Ce qu'il faut faire ici. C'est déployer un peu l'aile. Et venir tirer ici. Puisque le loc se situe à cet endroit. Voilà. Vous voyez. Si vous avez bien fait le boulot. C'est loqué ici. Et on va monter cette partie là. Même chose de ce côté. On va venir un petit peu libérer l'aile. Pour être sûr. De ne pas trop l'abîmer. Et on va venir tirer. Ici. Vous voyez. Et on lève. Vous voyez qu'ici on a une belle broche métallique. Ensuite. Vous voyez comment ça tient ici. De chaque côté. Il faut venir ici. Tirer. Vous voyez. Complètement. Une fois que vous avez déloqué un côté. Même chose de ce côté là. On tire. Et ça libère complètement le bloc arrière. Que l'on peut tirer comme ceci. Et vous voyez que ça tient sur un bras articulé. Et ici. On va pouvoir commencer déjà à installer la carlingue. Faire attention ici. Hop. Du coup ça a bougé. Voilà. On va. Ici. Replier la tête. Comme ceci. Et la reloquer à son emplacement. On va venir ici. Déloquer cette partie. Et regardez comment ça tient ici. Et qu'on a un petit plug qui vient se loger ici. Pour tenir la tête. Enfin la tête. Le museau de l'appareil. À l'arrière. Et le museau de l'appareil. Voyez qu'il tient de cette manière. Alors il est un petit peu séparé. C'est à dire qu'il est penché de cette manière là. Pour venir se loquer comme ceci. Mais à la base quand vous venez le loquer au début. Il est dans cette configuration. Voilà. Donc. On le tire de cette manière. Et on vient. Le pencher vers l'avant. Et avant de le mettre complètement. On va ouvrir. Cette partie là. Comme ceci. Et on va venir. Alors. Ici il faut venir le loquer. Voyez. Alors ici ça tourne. J'imagine que c'est pour les besoins du mode combineur. Mais vous voyez que ça tourne. Ici on a deux loques. Et en dessous. On a ces broches là. Qui doivent venir se pluguer dedans. Première chose à faire. Donc c'est de venir pluguer. Le museau de l'appareil. Comme ceci. Il faut qu'ici ça touche nickel. Et là. De la même manière. Ceci fait. On peut rabattre. Ces deux panneaux ensemble. Et on peut les lier. A savoir que ces deux panneaux là. Quand vous faites la transformation inverse. Il faut venir. Les séparer ici. Mais que c'est pas une mince affaire. Parce que si vous avez bien fait le job. Tout est bien compact. Autre chose. Puisqu'on y est maintenant. On va sortir le train d'atterrissage tout de suite. De cette façon. On va ouvrir le cockpit. Car le cockpit sous. C'est le minimum. J'ai envie de vous dire. Sur un avion. Voilà. On va tirer ici. Le panneau de contrôle. Tirer le siège. Et vous voyez que. Le train d'atterrissage est rangé ici. Il faut donc le sortir. Et il est plutôt sur un bon axe. Donc il faut y aller. Voilà. Quitte à le pousser un petit peu. Voilà. Donc on remet ça en place. Comme ceci. On referme. Pour plus de sécurité. Et on va venir ici. Positionner. Le train d'atterrissage. Dans la petite coche. Prévue à cet effet. Et on ferme. Vous voyez que là. On a terminé le museau. Et maintenant. On n'a plus que l'arrière à faire. Avant de faire l'arrière. Je vais sortir. Les trains d'atterrissage arrière. Qui se trouvent à cet endroit là. Pour pouvoir le poser. Gentiment. Comme ceci. Voilà. Et on va venir ici. Alors. Ici. On ne s'occupe pas des ailes. Les ailes. On les fait en tout dernier. Voilà. On va venir d'abord ici. Et on va déployer. Vous voyez comment c'est fichu ici. Là-bas c'est terpillé comme ça. On va déployer cette partie. Et venir la loger. Comme ceci. Il y a un double jonc. Vous voyez il est apparent ici. Et ça vient se loquer de la même manière. Ici. Comme ceci. Ceci fait. On va rassembler ces parties là. Et je vous montre quand même comment c'est fichu. Vous avez de nouveau des espèces de double joint en métal. Et vous venez regrouper ça. De cette façon. Voilà. On serre comme il faut. Ici. On met la dérive bien droite. Et on vient resserrer ici. Cette partie. A fond. Et on a donc. Toute la partie de carling arrière. Qu'on va venir poser. Gentiment. Et vous voyez que ça doit correspondre ici. Donc on laisse bien les ailes. Dans cette configuration. Quand on a baissé un peu. On vient. Au fur et à mesure. Comment dire. Descendre cette partie là. En même temps. Pour faciliter. La dépose. De la partie arrière de la carling. Et on a juste à appuyer. Comme ceci. Et là on voit que. Tout est en place. Et il ne nous reste plus qu'à mettre. Qu'à ajuster les ailerons. Et vous voyez qu'ici. Vous avez une petite. Petite coche. Pour ranger la lamelle. Qui est là. Donc. On met ça. Comme ceci. Même chose. De ce côté. Comme ceci. Pour les ailes. On va d'abord s'occuper de fixer la base. Du coup. On n'a plus qu'à venir loger. C'est parti. Comme ceci. Idem. Ici. Et au niveau des ailes. Ici. On a envoyé. Un double joint. Qui travaille pas mal. Donc ici. Il faut rentrer à l'intérieur. Mais ici. C'est un clip. Ce qu'il y a au dessus. Vous voyez. Ça vient se loger au dessus. Pour bien fixer l'aile. Donc on met bien le double joint droit. Et on a juste à bloquer. Comme ceci. Et appuyer derrière. Pour bien. Que l'aile soit en place. Bonne chose ici. On met bien droit. La partie du double joint. Et on n'a plus qu'à appuyer. Pour rentrer le haut. Et. Ici. Fixer. Et on a terminé. Le fantastique. Jet mode. De Goose. Et voici donc Goose. A.K. Skydive. En jet mode. Ce jet mode. Est juste fantastique. Alors moi. Je suis un gros fan de FCS. De base. Et puis un gros fan de chasseur. Mais. Voilà. On a vraiment ici. Un jet mode. Super réaliste. Super bien réussi. Mais. D'autant plus. On a un respect des couleurs. Qui est. Incroyable. Avec un travail de peinture. Qui est juste. Magnifique. Avant de le regarder de plus près. On voit. Qu'il roule bien. On voit aussi. Qu'il est plutôt bien équilibré. Et on voit surtout. Qu'il a grave. De la gueule. Regardez moi. Ce look. Incroyable. Il est juste. Trop beau. Système de. De train atterrissage. Voilà. Bon. Après. Les trains atterrissage. C'est du plastique dur. Enfin. Du plastique. Souple. A la base. Mais qui est dur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais moi j'ai du mal à comprendre des fois ce que je dis. Bref. On a vraiment un superbe look ici. On a plein de détails partout. Des détails de carlingue de dingue. On a un superbe cockpit fumé ici. On a les magnifiques peintures sur les ailes. Génial. Et puis sur les ronds ici. Vous voyez. C'est juste trop beau. Et bien entendu on a toute la carlingue sculptée. C'est magnifique. Ici on a encore des points d'attache pour la transformation en mode combiné. Ce jet est juste incroyable. Incroyable. Il est magnifique. Je suis vraiment fan. C'est dommage que je n'ai pas assez de place chez moi pour les exposer en jet. Les aerial bots de Fanstoys. Parce que ce sont juste des pures merveilles. Alors ils pèsent un certain poids. Parce qu'on a aussi du métal. Donc là on ressent bien le métal des pieds et des cuisses à l'arrière de l'appareil. Mais on a quand même quelques parties métalliques ici. Je pense par ailleurs aux épaules. Et puis on doit avoir aussi pas mal. On a aussi pas mal de triangleries dans la structure. Mais c'est magnifique. Vu de dessous, vous voyez que les jambes, même pas. On voit même pas que ce sont des jambes ça. Par contre on voit clairement ici. Le torse. Parce que voilà. Il est mis en relief avec les couleurs. Mais sinon vous voyez qu'il est juste trop bien fait. Trop bien réalisé. Voilà. C'est ce qu'il y a d'ailleurs. Il n'y a aucun doute. Donc hormis les trains d'atterrissage. Bien entendu on peut les rentrer les trains d'atterrissage. Je ne leur ferai pas la manip. Mais bien entendu pour ranger celui de l'avant. Il faut faire la manip inverse de ce que j'ai fait pendant la transformation. Idem pour ceux de l'arrière. On a également ici. Des petits gadgets. Du genre le réacteur arrière. Voyez ici. Directionnel. Alors c'est pas ouf. Mais il est directionnel. Voilà. C'est toujours ça. Et on a bien sûr le cockpit qui s'ouvre. Il faut venir le choper ici. Et on a un intérieur qui est vraiment super bien réalisé. Voyez. La grande classe. Comme ça on peut voir les détails. Ça c'est cool. Vraiment la grande classe. Alors. Petit test que je voulais faire. Et en même temps on va en profiter pour faire un petit comparatif de taille. C'est bien sûr le test du fameux pilote qu'on a avec Starscream. Pour voir un petit peu au niveau de la taille. Comment ça se passe. Et. Au passage. Alors on voit directement ici que en fait le siège est un peu trop grand pour le professeur. Je sais pas si c'est le professeur Borobos. Je sais pas si je sais pas si je connais ce truc. Donc je ne me rappelle plus le nom. Mais en fait ici. Voilà. La taille du personnage devra être plus grand pour ce jet. Vous voyez. Mais bon. Ça valait le coup d'essayer. Du coup on va pouvoir faire le fameux comparatif de taille. Voilà donc pour. Un petit display. Autobot contre Decepticon. Alors ici c'est un F15. Donc il devrait être plus grand que celui-là. Mais. Celui-là est vraiment super massif quoi. Vous voyez. Celui-là est mieux réparti. Il est beaucoup plus plat. Par contre il est beaucoup plus petit en botte. Ce qu'on a pu voir déjà. Là au niveau du poids. Celui-là fait au moins deux fois le poids de celui-là. Mais je dis bien au moins. Au niveau du look. L'un n'a rien à envier à l'autre. Parce que mine de rien. Le Starscream est super plat. Et on ne voit pas énormément sur le Starscream qu'il s'agit d'un botte. Si ce n'est à ce moment-là. Alors que celui-ci on voit quand même bien le torse. Mais mine de rien. Par contre au niveau de l'épaisseur il n'y a pas photo. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir les chasseurs Autobots ou Decepticon à ce format là. Surtout quand on est un fan comme moi d'avion de chasse. Ça pète quoi. Ça pète. Bien sûr on peut venir adapter ces deux flingues sous les ailes. Il faut bien loquer le manche de cette manière. Comme je vous le disais tout à l'heure c'est un petit peu complexe à retirer. Vous voyez on a un petit lock ici. Dans l'autre sens. Il faut vraiment s'aider d'un outil. Voilà. Et deuxième chose un petit peu complexe. C'est qu'il s'agit vraiment de tout petits ports. Et il faut y aller vraiment gentiment. Surtout quand vous les retirez en fait. Parce que ça grippe vraiment bien. C'est bien serré à l'intérieur. Donc il ne faut pas prendre trop de risques quand même. Vu que c'est fin ça a l'air d'être assez fragile. Voilà ce que ça donne. Franchement ça ne donne pas trop mal. D'autant plus que ce n'est pas super flagrant. Voilà. Sur ce je pense qu'on a fait le tour de Goose. Avec un Skydive. Qui est donc la deuxième partie du superion de Fan's Toys. Quand le Zeta était sorti. J'avais hésité quand même. Parce que même n'étant pas fan de Toy World. Le superion que Zeta proposait avait l'air bien sympathique. Mais mine de rien. Je ne suis pas mécontent d'avoir patienté. Alors certes ici ce n'est pas le même prix. Mais ce n'est pas non plus la même qualité de finition. Ça c'est clair aussi. Et puis si on veut parler prix. S'il y en a qui veulent parler prix. Je leur suggère d'aller voir les tarifs actuels de Takara. Je pense que là on a atteint des sommets. Voilà. Sur ce. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section en dessous. Merci de mettre un pouce en l'air. Merci de partager mes vidéos. C'est cool. Ça me fait de la pub. Pour les nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant. Je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez. Bonne année. Sous-titrage ST' 501